Bonjour, c'est Izoz, bienvenue dans ce nouvel épisode du Red Bull Studio Challenge. Vous connaissez le concept, je le rappelle, à chaque début d'épisode, j'invite un artiste en studio, je lui pose un challenge musical et l'objectif c'est de faire un incroyable morceau. Alors aujourd'hui c'est un petit peu particulier parce que c'est mon dernier épisode pour cette saison. Red Bull m'a donné la chance d'en faire cinq, donc je suis trop content. J'espère que ça vous a plu, moi j'ai passé des moments délicieux. On termine aux beautés parce que je reçois une artiste qui a littéralement cassé internet avec son clip atterrissage. Aujourd'hui je reçois Ronisia. Ronisia, ça va, tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va super, écoute. Trop content de t'avoir avec moi pour cet épisode, tu fais de la pop urbaine habituellement, j'ai envie de te proposer un truc tout autre, j'ai envie de te proposer du R'n'B. C'est un truc qui me parle beaucoup parce que j'écoute beaucoup d'R'n'B et c'est vrai que j'en ai jamais fait, j'ai jamais osé en faire en tout cas. C'est trop bien qu'on puisse faire ça justement pour cette année. Là on va oser prendre ça. Vraiment on va faire ça à fond, c'est trop bien. Si t'es partante, on peut direct se mettre à l'écoute des prods ? Ok, je suis au. Let's go. Go. Bon, alors je t'ai préparé trois instrumentales différentes, Délire R'n'B, bien évidemment. Ce que je te propose c'est qu'on écoute direct la première et après on en discute, tu me dis ce que t'en penses ? Ok. Vas-y, let's go. J'ai un peu mutifié, ça fait funk un peu. En fait je voulais essayer d'amener un délire un peu R'n'B mais genre revisité, tu vois, mes rythmes un peu plus pop, tu vois. Mais après avoir, j'ai des trucs plus traditionnels, après tu préférais un truc un peu plus traditionnel ? Ouais, un truc un petit peu plus traditionnel. Vas-y, n'en dis pas plus, je vais mettre du R'n'B soul pur. Sous-titrage ST' 501 J'aime trop les voix derrière. C'est quoi, c'est des petites voix que t'as mises ? Ouais, en fait j'ai samplé des vieilles voix, limite des choses un peu gospel et tout, j'ai calé ça en fond histoire de se dire c'est un peu traditionnel. Il y avait un petit truc gospel, soul et tout, mais j'aime trop le mélange, c'est trop de délames par vous. Tu sais, ça, tu vois, ça c'est du miel. Ça me parle d'où, en tout cas. Bon, trop cool. Bah, limite, je te fais écouter la dernière et puis après tu me diras sur laquelle tu te vois partir. Vas-y. Vas-y, let's go. Ok. Salve, c'est là. Ouais, wow. J'ai capté. Le refrain qui arrive, tu vois, genre, tu, 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 tu. Et la grosse côté magistrale, tu vois. Je pense que celle-ci est peut-être un peu plus simple à poser, mais je sais pas si je dis une bêtise. Tu veux me mettre dans la difficulté, en fait. Je donne des bêtises, je... Moi, je fais des propositions, mais tu restes, tu choisis. Les deux dernières que tu m'as fait écouter, elles sont trop lourdes aussi. En plus, elles sont différentes, mais... Il y a un vrai truc, en fait. Tu veux réécouter un petit peu pour te faire un avis ou alors... Ouais, la deuxième, s'il te plaît. Vas-y. Elle est dangereuse, celle-ci, en fait. En fait, c'est ça. Elle est un peu plus dure à appréhender, mais celle-ci, c'est... On emporte des cœurs avec ça, vraiment. Arrête de m'influencer. Arrête de m'influencer. Elle tue les voix, elle tue les détails, elle tue et tout. Mais en fait, je trouve que c'est trop lent. Oui, c'est vrai, c'est beaucoup plus tout. Voilà. Et moi, j'aime bien quand c'est un petit peu rythmé, quand même. Et je trouve que la dernière, elle a ce truc. J'ai kiffé la tracée. On vient de terminer l'écoute des prods, c'est trop bien. On part sur la troisième, maintenant, let's go. Top line. Et après, écriture, enregistrement, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a vraiment des idées incroyables. Vraiment, 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 il y a des vibes de fou. Ouais. Ouais. Vas-y, j'arrive, je vais écouter. Let's go. Là, c'est ça ? Ouais. En fait, ce qui est trop bien, c'est vu que c'est archi tenu, ça, on booste avec plein d'harmonie. Et on se fait un refrain archi chargé, tu vois, en mode... C'est ce que je voulais dire. Tout, 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 tout. Genre, plein d'harmonie, ça va être incroyable. Et là, le reste, tu veux réécouter, quand même, pour voir ce que tu avais proposé ? Ouais. Je suis pas dans ces voies d'habitude. Je contrôle pas mon attitude. Là, il y a Ronisia qui est partie en cabine. Et elle a enregistré trois pistes de top line. Du coup, ce qu'on fait, c'est que là, on réécoute tout pour sélectionner les bonnes parties de top line qu'on va ensuite pouvoir utiliser dans le son. Et en vrai, c'est intéressant, parce qu'on se rend compte de pas mal de choses. Notamment, moi, quand j'ai fait la prod, j'ai fait des couplets assez longs, de 16 mesures. Mais là, du coup, tu faisais la réflexion, c'est peut-être un peu trop long, en fait. Personnellement, je trouve que c'est trop long. Ouais, et on va sûrement couper la première partie du couplet. Comme ça, on garde un 12 mesures. Et ensuite, on arrive sur le refrain. Donc, c'est trop cool. On est en train de trouver tous les flots. Et puis après, voilà, je pense que ça va être texte, tout ça. La tête de la réflexion. En vrai, avec ça et ça, je pense qu'on peut trouver... On est bon ? Ouais, je pense. J'ai oublié ce flot. Bon, eh bien, première partie de la session terminée. C'est-à-dire que là, Ronizia a fait plein de toplines. On a tout sélectionné. Là, on a une grosse topline sur tout le morceau. Enfin, je trouve ça vraiment excellent. Je kiffe cet épisode. Voilà, c'est le dernier. Je le kiffe. Je trouve ça incroyable. Là, maintenant, ça va être en mode écriture. On va laisser tourner la topline. Comme ça, Ronizia va pouvoir écrire. Et puis après, on va passer à l'enregistrement. Bon, du coup, Ronizia a terminé d'écrire son texte. Et juste avant de passer à l'enregistrement, ce que je vous propose, c'est que vous expliquez comment est-ce que j'ai composé cet instrumental. Du coup, comme on l'a dit dans l'intro, on est vraiment dans un délire R&B. Pour moi, ça va se caractériser surtout avec des accords un peu complexes, septième, tout ça. En fait, on va chercher de la profondeur, on va chercher de l'émotion. On veut du miel. Et c'est pour ça que j'ai commencé très traditionnellement avec un piano. Donc ça, voilà, c'est vraiment la ligne d'accord qu'on va garder tout du long. Et après, on rajoute des trucs autour. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai rajouté beaucoup de violons. Genre des violons pizzicato, spicato, staccato. Est-ce que vous avez compris quelque chose ? J'espère. En fait, je voulais vraiment un délire un peu acoustique, orchestral, etc. Pour, comme je vous le disais, vraiment meubler, agrémenter. Et ça donne ceci. Et là, on a un rendu limite orchestral. J'aime vraiment beaucoup. Ça donne une petite teinte un peu old school. J'adore ça. Après, ce que j'ai fait, c'est que pour le refrain, j'ai rajouté un synthé un peu analogique, un vieux synthé, qui a des sonorités un peu crades, un peu à l'ancienne. Et j'ai rajouté un petit sample de voix un peu soul, en fond, discrète. Et après, on a toutes les mélodies. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il nous manque ? Une grosse basse, des percussions, un peu nonchalantes, un peu lentes, un peu émotionnelles, R&B. Et une fois qu'on a rajouté ça, on a la prod. Bon, et bien maintenant qu'on a terminé, ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement à l'enregistrement. C'est parti. Ça, c'est archi méchant, mais ça ne va pas prendre le pas sur la suite. Au pire, je vais essayer de le couper comme ça. Tu t'enflammes comme d'habitude. Ok, ouais, je cap. Je vais essayer ici, ça ne passe pas. Vas-y. Vas-y. Tu t'enflammes comme d'habitude. Vas-y, fais voir la suite. Ça te paye. Tu t'enflammes comme d'habitude. Ça ne mange pas, ça va ? Vas-y, c'est bon. Mais ça ne se mange pas. Non, ça ne se mange pas. Je pensais, mais en fait, pas du tout. Ça s'enchaîne bien. Est-ce que ça ne vaut peut-être pas le coup de prendre toutes les leads et à la fin, on se fait une grosse prise armeaux ? Ou alors, tu préfères faire au fur et à mesure ? Je préfère faire au fur et à mesure. Ok, ok, ok. Et du coup, sur le premier 4, on ne met pas d'armeaux, on le garde comme ça ? Non, je vais faire peut-être des ambiances, mais en armeaux, je vais commencer au deuxième 4. Ok, d'accord, j'ai capté. Du coup, vas-y, remets-moi, je vais te sentir d'autre armeaux. Je ne vais la faire que sur les fins de phrases. Ça devient long, ça devient fragile, tu fais du temps, putain tu me fatigues, c'est pas que t'es con, mais tu deviens débile, qu'est-ce qui te... Franchement, ça, c'est trop beau, vraiment. Ouais, vraiment, je kiffe. Vas-y, remets, remets encore. Vas-y. Est-ce que tu penses que je mets l'aigu ou pas ? Ouais. Je vais essayer, je vais voir si ça fait bien. Vas-y. Elle passe ou pas ? Ouais, les deux premières, nickel. Franchement, le résultat est vraiment cool. Ça fait un son vraiment complet, tu vois ce que je veux dire ? Les armeaux, du coup ? Ouais, vas-y. Oh, cette armeaux, là, elle est incroyable. Là, Ronizia a enregistré tout le premier couplet. Et là, maintenant, je vais lui lancer une autre piste. En fait, ça va être une piste d'ambiance. Donc, ça va être des vibes, des trucs un peu en fond. C'est parti. Faut qu'on s'arrête, tu perds la tête, arrête, tu fais des dégâts, moi j'ai pas l'air. Vas-y, remets. Vas-y, vas-y, je te relance, direct. Eh, t'es bien, celle-là, en vrai, je crois qu'on a tout. On se fait une écoute finale ? Vas-y, j'arrive. Je suis pas dans ces bails d'habitude. J'contrôle pas mon attitude. Méchant que toi, t'as l'habitude. Tu t'enflammes comme d'habitude. Ça devient long, ça devient fragile. Tu veux du temps, putain, tu me fatigues. C'est pas que con, mais tu deviens débile. Qu'est-ce qui te tourmente ? Qu'est-ce qui te déroule ? Baby, sans stress, ça ira mieux. Je m'jette la pire, mais t'es pas meilleure. T'es dans ta bulle et cette vie d'humaine. Ouais, cette vie d'humaine. Faut qu'on s'arrête. T'en perds la tête. Faut qu'on s'arrête. Ça fait des dégâts. Faut qu'on s'arrête. Faut qu'on s'arrête. Faut qu'on s'arrête. J'en perds la tête. Arrête. Ça fait des dégâts. Tu ressens le vide quand j'suis pas là. Tu visais la lune, mais moi j'suis pas là. J'agis en paix, chérie, arrête. Y'a plus de feeling, j'deviens mauvaise. Protège ton cœur, comme ça c'est clair. Y'a plus de feeling, y'a plus de vie. Vivir sans stress, ça ira mieux. Tu m'jettes la pierre, mais t'es pas meilleure. T'es dans ta bulle et cette vie d'humaine. Ouais, cette vie d'humaine. Faut qu'on s'arrête. T'en perds la tête. Arrête. Ça fait des dégâts. Faut qu'on s'arrête. J'en perds la tête. Arrête. Ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts. Je me l'ai constat. Sous-titres par Jérémy Diaz Oui, on dirait pas du tout que t'as jamais fait de R&B T'as des vibes Ah ouais ? Ah mais vraiment, on est en mode Mais t'as fait ça toute ta vie en fait Parce que c'est ce que j'écoute en fait C'est ça le truc Merci à toi pour ce son, vraiment Merci N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires Vous abonnez à la chaîne Red Banks Comme ça, vous loupez pas les futures vidéos Moi, je tenais vraiment à remercier Red Bull Et à vous remercier pour ces 5 épisodes de cette saison que j'ai pu animer J'ai pu composer des trucs que j'avais jamais composés Bosser avec des artistes incroyables Donc vraiment, que des gros épisodes J'espère que ça vous aura plu En attendant, moi je vous dis peut-être à une prochaine Qui sait ? Ciao ! Salut ! C'est Cubase Qui utilise Cubase ? Je sais quoi ? Je connais... Tu as sorti le logiciel que personne n'utilise Je connais ProTool, c'est Cubase C'est tout Du coup, je devais le placer Je devais le dire C'était important C'était important Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz